des postes les plus convoités de l'Assemblée Nationale. Ce matin, Éric Coquerel, député insoumis, est devenu sur le fil président de la Commission des Finances, une première dans l'histoire du parti de Jean-Luc Mélenchon. Je compte rapidement, effectivement, qu'on voit un peu la différence avec les quinquennats passés, où en gros, c'était souvent des choses, des présidents qui étaient un peu compatibles avec les visions de la majorité. Au-delà du symbole, le siège de président traditionnellement réservé à l'opposition est un des plus puissants du Parlement, presque un contre-pouvoir, car la Commission des Finances contrôle le budget de l'État et son application, mais elle peut aussi ouvrir des commissions d'enquête. A ce titre, son président peut demander au ministère de l'Économie les déclarations fiscales de n'importe quelle entreprise ou particulier. Et c'est justement ce pouvoir, dans les mains d'un insoumis, qui inquiète celui qui était le candidat du Rassemblement National à ce poste. Je souhaite, effectivement, qu'il reste dans la fonction que lui attribuent nos institutions et qu'il n'en sorte pas. Ça, on verra. Mais tout ça, c'est des magouilles d'appareils. Il n'a pas fallu dix jours pour que le régime des partis remplace le parlementarisme. C'est dommage. Avec un endettement de l'État record et un déficit public au plus haut, le poste sera stratégique pendant le quinquennat, alors que les propositions de la France insoumise sont aux antipodes de la politique d'Emmanuel Macron.